Ça va ? Je peux encore avoir un minimum d'intimité ou il me reste désespérément plus rien ? Quoi ? Ça là-bas, comme tu peux le voir, ce sont mes bagages. Ouais, il y a un taxi qui vient me chercher dans dix minutes. Mais je te rassure, je te laisse tout. Je te laisse cet appartement poussiéreux où se niche des monticules de poils de chat, de miettes de pain, d'ongles de pieds ronchés. Je te laisse cette odeur d'urine dans la salle de bain, sans parler des écoulements d'eau qui ne se font plus. Je te laisse même les taches de graisse sur la cuisine. Enfin bref, en clair, je te laisse ce cloaque. Parce que le problème, et il faudrait quand même que tu le comprennes, Henri, c'est que depuis quelques mois, je te regarde avec ces yeux ignobles que sont ceux de l'analyse. Tu sais, ce recul froid de l'objectivité. Oui, moi qui t'ai tant aimée. Pouf ! Envolée, la magie. Je te regarde, et je contemple tes éternelles crottes au coin des yeux, ton visage toujours mal rasé. Je contemple tes oreilles ensevelies de cire pour ne pas m'entendre. Et je contemple avec émerveillement tes vêtements abominablement troués, toi qui aurais tout le temps de les recoudre, vu que tu ne fous rien. Alors malheureusement, tout ce qui me reste pour toi, c'est de la pitié. Et je ne suis plus charitable. Voilà, j'ai vécu cinq ans près de toi, et j'ai l'impression que ça fait deux mois, tellement il ne s'est rien passé. Tellement tout a été monocorde, comme une de ces grandes journées grises et interminables qu'on peut vivre à Obnisque pendant l'hiver, et on préfère rester au lit et vraiment rien faire. En cinq ans, Henri, on n'a pas déménagé un seul meuble. On n'a pas fait d'enfant. On est partis en vacances toujours au même endroit. La seule chose qui a changé, c'est mes seins qui se sont affaissés et mes fesses qui sont devenues un peu plus molles. Ce sont les seules choses qui me font dire que j'ai vécu cinq ans auprès de toi, Henri. Et c'est la chute de mon corps qui me fait dire que ça signe un peu la chute de notre histoire. Quoi tes affaires ? Tu n'as pas compris, pauvre crétin, que tu étais viré ? Mais tes affaires, mon pauvre ! C'est Roger qui les a jetées au garage, tu vois ? Et en attendant, je vais garder la clé parce que tu me donnes encore du flouze. Ah, ça te fout les jetons, moi ? Tiens, regarde. Tu vois ça ? Eh ben, profite parce que, walou, terminé, t'iras de branler ailleurs ! J'aurais tout de suite dû comprendre que t'étais un connard, un minable, une pauvre loque, une merde. Ta gueule ! C'est moi qui parle. Roger me l'avait expliqué, puis quand tu t'es fait gauler en tirant la moto, ah putain, mes pauvres blaireaux, ouais ! Six mois de taux, le code des emmerdes à cause de ta gueule, un peu plus on se faisait tous gauler. Tu diras un truc quand j'en garde ta gueule. Il n'y a qu'un truc qui me donne envie, tu vois ? Alors, putain d'envie grave, quoi. Henri, je t'ai donné rendez-vous chez ma mère parce que... parce que je ne rentrerai plus chez nous. J'ai pris mes affaires pendant que tu travaillais. Mais t'inquiète pas, je te laisse tout ce que nous avions en commun. J'ai pris le strict minimum. Seulement, je voulais te voir pour te le dire et... Et puis, il faut que je te dise aussi... J'ai rencontré quelqu'un d'autre, Henri. Non, c'est pas important, comment il s'appelle ? C'est pas important ce qu'il fait non plus. Non, non, tu le connais pas. Et de toute façon, il est beaucoup plus âgé que toi. Quoi ? Que je cherche un père ? Oui, si tu veux, je cherche un père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand une femme est avec un homme plus âgé, elle cherche un père. Quand il est plus jeune, elle cherche un fils. Et quand ils ont le même âge, alors... C'est quoi ? C'est son frère ? Les seules normes autorisées, c'est que l'homme ait 2 à 5 ans de plus que la femme, c'est ça ? Eh bien, tu vois, nous, on était dans les normes, et pourtant... Ça n'a pas marché. Bon. Je te laisse maintenant, Henri. Henri, j'ai longuement réfléchi à ce que tu m'as dit. que mon refus était quoi, finalement ? C'était un refus militant de la figure intime, comme, si j'ai bien compris, comme l'exaspération énonciatrice de notre relation. Alors, j'ai interrogé l'appartement. Je le trouve désespérément trop minimaliste à mon goût. J'ai questionné le chat. Je dois dire, je ne comprends pas bien sa logique. J'ai regardé mon géranium. J'ai l'impression qu'il pue. Alors, à force, tu vois, comme ça, je veux dire, bon, de me poser plein de questions, parce que je crois que je suis quelqu'un comme ça. Je crois que j'ai trouvé la réponse, ou du moins, comme dirait Deleuze, une réponse. Et je crois qu'on va en rester là, toi et moi. Je crois qu'on va en rester là. Ouais, je vais vous jouer ma dernière compo. Alors, c'est pour toute la bande, mais spécialement un. Henri, c'est dédié à toi, à ta peau. Je t'ai une gonzesse carrément canon quand je t'ai fait chaud. Elle se dit, voilà, peut-être que j'ai maintenant, c'est pas beau. Regarde la chatron dans la mort que tu m'as fait. Et qui disait que l'amour, ça rend beau et tout. Et Niktaras, il mentait. Tu m'as pourri, je suis une grosse fille séchée. Tu m'as rien donné, tu m'as pas gâté. Mais tiens, zéva, j'ai le soul oeil qui est noir. Tellement je me suis fait yèche sur cinq ans au bord de la Loire. Je suis méchant, on crevait, grave, que Hakim, il a cru que j'étais malade because to sleep. T'as rien fait pour moi, tu m'as même pas respectée. Mais machin, je respecte plus ça. Et c'est pour ça que je vais me jeter. Et puis d'ailleurs, Henri, ça veut dire rien avec un grand H. R-I-E-N avec un grand H. Ça veut dire rien. Quand vous avez la maman, vous cherchez la putain. Et quand vous avez la putain, la maman vous manque. Et en putain, comme tu as pu le constater, je ne suis pas experte. Et en maman, je ne suis pas toujours crédible. Alors, je te laisse à tes fantasmes, Henri. Je t'ai préparé des repas congelés. Ils sont en bas, dans le compartiment. Tu verras, il y a des étiquettes midi et des étiquettes soir. Il y en a pour 7 jours. Allez, venez, les enfants. Tu veux casser notre histoire ? Eh bien, moi aussi, je peux la casser, notre histoire. Tiens, regarde. Moi aussi, je peux la casser. Et puis, tu vois, l'année dernière, j'ai couché avec Bruno pendant que tu lui réparais la toiture de sa maison. Ah, tu vois. Ça la casse, l'histoire, là. Et puis, la nuit, je me masturbe à côté de toi tellement, je suis insatisfaite. Ah ! 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 que je n'ai pas d'orgasme avec toi et que je suis sûre que tu n'en as pas avec moi non plus. Tu comprends bien que ton bazar, il n'est pas vraiment jamais en érection, il est un peu dur, dur et après il est mou, mou, voire pétoyable et ça il faut dire que maintenant c'est la dernière fois que je fais l'amour avec toi. Allô mon chéri ? T'es en réunion ? Non t'inquiète pas, ce sera très rapide. J'ai reçu il y a deux jours des résultats du laboratoire d'analyse et tu sais ce que tu m'as ramené de ton dernier voyage ? Oui, oui, une robe mais en plus, tu sais ce que tu m'as rapporté ? Un petit go. Ouais alors je te remercie vraiment parce que tu aurais pu me faire un cadeau beaucoup plus sérieux et là je viens de comprendre que ça fait cinq ans que tu joues avec la vie de tes pétasses et avec la mienne. Donc maintenant tu te tais, tu prononces même pas un mot, voilà, tu vas sortir de ma vie calmement. D'ailleurs t'as de quoi noter là ? Parce que j'ai mis tes affaires chez un garde-meuble alors je vais te donner l'adresse. 145 rue de Charenton, 145, voilà. Non 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 non, évite-toi le ridicule de revenir à l'appartement parce que j'ai fait changer les verrous. Ah et puis ton compte courant, il faudrait que tu penses à remettre de l'argent dessus et puis à refaire ton plan d'épargne au moment parce que je l'ai cassé. Bon je n'arrange pas plus longtemps mon chéri. Passe une bonne journée. Henri, baise-moi, baise-moi Henri, je vais te peter, je vais te peter. Tu vas crever, tu vas crever. Tu es confortablement installé ? Sophie, qu'on ne nous dérange pas, merci. Voilà, je t'ai fait venir à mon bureau parce que ça fait 5 ans qu'on vit ensemble et que tu as jamais voulu me faire un gosse. Et tu as à cet effet utilisé des préservatifs. Pendant ces 5 années de copulation. Tu as peut-être remarqué que les 4 derniers mois, c'est moi qui te les posais les préservatifs. Et je vais quand même t'expliquer pourquoi, tu en as le droit. C'est que simplement au préalable je faisais un petit trou avec une épingle dedans. Et ça a très bien marché. Je te remercie, tu as été au moins un excellent géniteur. Je suis enceinte. Mais tu vois, j'ai beaucoup de travail, j'ai une vie chargée et j'ai absolument plus envie de m'encombrer d'un homme qui ne vaut pas tripette. Donc en clair, Henri, je pense que tu as compris, tu es licencié. Je te donne à cet effet 3 jours de préavis et tu auras même des congés payés. Je ne te retiens pas, j'ai beaucoup de travail. Vous aviez un poste important dans l'entreprise de papa, le 6 pièces porte-maillot, la jague que vous avez offerte mon oncle. Non mais, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je parle à l'imparfait mon ami, mais ne m'interrompez pas sans cesse, comme ça vous serez mignon. Vous alliez en vacances dans le manoir à Chinon, vous pouviez profiter du yacht au lavandou. Profiter, voilà, c'est assez le terme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, à tout ce luxe et à cette réussite sociale qui vous était proposée en étant avec moi, la seule clause que vous deviez respecter était de ne jamais manquer de respect. Mais qu'avez-vous fait ? Oui, bien sûr, on commet tous des actes impardonnables et on avoue tous un jour des choses indicibles. Mais avouez tout de même que si l'on prend la vie comme un jeu, eh bien là, vous avez perdu. Voilà, donc, d'après la requête que j'ai fait mener sur vous, elle est coiffeuse. Eh bien, c'est très amusant, vous aurez au moins des coupes de cheveux gratuites. Et je suis sûre que le bon air du métro vous fera le plus grand bien, mon ami. J'ai voulu, j'ai voulu les vomir, les vomir. Mais j'avais, j'avais pas la force. Pardonne-moi. C'est-à-dire que j'avais pas la force. Pardonne-moi. 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 – Sous-titrage FR 2021